Ce que je vous propose de faire, donc, c'est que je vais passer la parole à Charlotte et à Éric. Puis, comme je l'ai mentionné tantôt au niveau du déroulement, puis je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui se sont ajoutées, c'est qu'on va laisser le temps à Charlotte et Éric de présenter. Ils ont quand même beaucoup de choses à vous présenter. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà les écrire dans « Questions et réponses » en bas, mais l'onglet « Discussions » lors de « Chat » n'est pas actif pour un webinaire. Donc, ne gênez-vous pas pour écrire « Questions et réponses », puis on va y répondre une fois qu'ils auront livré toutes les informations dont nous avons besoin. Puis, dernière chose, si on n'a pas le temps de répondre à votre question, on va s'assurer de faire un suivi avec vous par la suite. Merci, Sarah. Donc, on peut passer maintenant justement à regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne en vision carbone en grande culture. Puis, on va parler de l'exemple des fermes-pilotes agroclimat. Donc, Sarah, vous avez déjà un petit peu parlé. Puis, j'ai avec moi aussi Éric qui va vous présenter un petit peu un exemple concret sur sa ferme de ce qu'on peut faire finalement avec la démarche agroclimat au niveau des gaz à effet de serre et de la séquestration du carbone. Avant de commencer, je voulais juste remercier toutes les personnes qui ont participé à préparer cette présentation, donc toute l'équipe d'agroclimat, mais aussi Éric et Mélanie, évidemment. Mélanie Hardy, qui est sa conseillère. Donc, la première chose, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'un bilan carbone. Donc, qu'est-ce qu'un bilan carbone? Avant de parler de bilan carbone, finalement, on parle de gaz à effet de serre. Donc, ce qui est écrit ici, GES, ça veut dire gaz à effet de serre pour ceux qui sont moins familiers. Donc, vous allez le retrouver un petit peu au cours de la présentation, mais c'est vraiment ça que ça veut dire. Donc, finalement, en agriculture, on a trois gaz à effet de serre qui sont émis. Le premier, c'est le CO2. C'est le plus connu. Le dioxyde de carbone, c'est vraiment celui qui est émis lors de la combustion. Donc, dès qu'on a une combustion de carburant, on va avoir du CO2 qui est émis. Donc, c'est souvent les tracteurs, le séchage en grande culture également. Ensuite de ça, on a le deuxième, le protoxyde d'azote ou oxyde nitreux, pour ceux qui le connaissent sous ce nom-là. Celui-là, c'est vraiment issu de la dégradation de l'azote dans les sols et les fumiers. Et enfin, on a le méthane qui provient, lui, de la digestion des animaux. Donc, sur la ferme, sauf que vous en doutez, en grande culture, on n'a pas d'animaux. Donc, on n'a pas de méthane qui est émis ni lors de la digestion, ni dans les fumiers. Mais je vous l'ai mis quand même parce que c'est quand même un gaz important en agriculture. Si on continue pour pouvoir évaluer finalement l'impact de ces différents gaz, il faut qu'on puisse les comparer. Puis, c'est ça qu'on essaie de faire avec le potentiel de réchauffement global. C'est une méthode qui est proposée par le GIEC pour finalement comparer les différents gaz entre eux. Puis, cette méthode, elle s'appuie sur la durée de vie atmosphérique des trois gaz et sur leur potentiel de rétention de chaleur. Donc, il est vraiment propre à chacun des gaz. Ça nous permet finalement d'avoir une unité d'équivalence qui est l'équivalent CO2. Puis, toute la présentation, vous allez voir, c'est en équivalent CO2 que c'est présenté. Puis, vous comprenez avec l'équation et le tableau juste à droite que finalement, le CO2, c'est évidemment notre référence. Mais que le méthane, par exemple, a un potentiel de réchauffement global 28 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. Et le protoxyde d'azote ou l'oxyde nitreux, le N2O, on est à 265 fois un potentiel de réchauffement plus élevé, 265 fois par rapport au dioxyde de carbone. Donc, finalement, on va vraiment faire la somme de ces différents coefficients pour pouvoir avoir notre équivalent CO2. Si on va maintenant un petit peu regarder plus en détail le bilan carbone, maintenant qu'on a bien compris les gaz qui étaient impliqués dans ces émissions-là, eh bien, pour le bilan carbone, il y a vraiment deux volets. Puis, c'est pour ça que mon écran est divisé en deux. Puis, le volet de gauche, c'est vraiment les volets des émissions qui sont liés à l'activité de la ferme. Ces émissions-là, il y en a deux types. Le premier type, c'est vraiment les émissions qui surviennent directement sur le site de la ferme. Ça, c'est les émissions qu'on appelle directes ou de portée 1. Puis, ensuite de ça, on a les émissions qui vont survenir à l'extérieur de l'entreprise, mais qui sont nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. Puis, ça, c'est les émissions qu'on appelle indirectes ou portées 2. Donc, toutes les émissions directes vont être à l'intérieur du cercle, c'est-à-dire qu'elles ont lieu sur le site de l'entreprise. Et à l'extérieur du cercle, on a les émissions qui sont indirectes à l'extérieur de l'entreprise. Donc, si on regarde maintenant plus en détail les postes d'émissions d'une ferme en grande culture, on en a deux. Le premier, c'est vraiment les sols agricoles. Je vous parlais tout à l'heure du protoxyde d'azote. Eh bien, c'est lui qu'on retrouve ici. C'est vraiment le principal coupable au niveau des émissions des sols agricoles. Puis, vous voyez qu'il est sur la ligne parce que finalement, on a une partie qui va être émise directement sur l'entreprise, mais une partie qui peut être émise ici également par justement après lessivage, volatilisation. Une autre partie pourrait être émise à l'extérieur de l'entreprise. Même chose au niveau du deuxième poste. C'est finalement le poste qui est lié à la fabrication et à l'utilisation des intrants. Donc, en grande culture, on parle majoritairement des engrais et de l'énergie. Puis, vous voyez encore une fois qu'il est sur la ligne parce qu'on a à la fois des émissions directes et indirectes. Puis, je vais aller dans le détail de ces deux postes juste après. Si on regarde maintenant de l'autre côté, le deuxième volet de notre bilan carbone, c'est le côté de la séquestration. Donc, finalement, pour séquestrer du carbone, on a deux manières sur l'entreprise agricole. Par les sols d'abord et ensuite de ça, par les arbres finalement. Puis, nous, on considère vraiment les arbres qui sont plantées dans les haies et les banderées vraies. Si on va maintenant un petit peu plus en détail dans les différents postes, le premier poste dont je vais parler, sur le côté gauche, qui apporte poste d'émission, c'est finalement la gestion des sols. Donc, la gestion des sols, il y a plusieurs processus qui sont impliqués et qui émettent différents gaz. Vous le voyez ici, du protoxyde d'azote et du CO2. Mais le CO2 est vraiment en partie très infime. Vous allez le voir par la suite. C'est vraiment lié finalement à l'application de chaux, alors que le protoxyde d'azote, c'est vraiment lié à l'application d'engrais azotés. Donc, que ce soit engrais organiques, engrais minéraux, mais aussi tous les résidus de culture qui, après décomposition, peuvent finalement, vont relarguer de l'azote dans le sol. Et cet azote-là pourra encore une fois être dénitrifié et émettre finalement du protoxyde d'azote dans les sols. Ça, c'est un processus qui a lieu en condition anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Donc, finalement, toutes les conditions qui vont favoriser des sols, par exemple, gorgées d'eau, des sols sans oxygène, eh bien, on va avoir tendance à augmenter les émissions de protoxyde d'azote. Mais il y a évidemment d'autres facteurs qui vont influencer les émissions. On pense notamment au type d'amendement, donc le type d'engrais, la quantité qui va être appliquée, le moment d'application et la méthode d'application vont également avoir un effet sur les émissions de protoxyde d'azote. Ensuite de ça, le type de culture va avoir également un effet. Par exemple, les cultures pérennes vont avoir tendance à moins émettre de protoxyde d'azote que des cultures annuelles, parce que finalement, les cultures pérennes ont un système racinaire plus développé qui vont mieux utiliser l'azote. Et donc, on va en avoir moins disponible pour la dénutrification. Ensuite de ça, la dernière chose, c'est vraiment au niveau des conditions de sol. Ça, c'est ce que je vous disais justement. Dès qu'on a des sols gorgées d'eau, dès qu'on a des sols sans oxygène, on va augmenter les émissions. Et finalement, donc tout ce qui est, par exemple, drainage, grosses précipitations, des sols plus fins, eh bien, ça, c'est le genre de choses qui vont pouvoir augmenter ces émissions-là. Si on continue maintenant avec notre deuxième poste, c'est vraiment la fabrication et l'utilisation des intrants. Donc, pour ça, on prend en compte leur fabrication, leur transport et leur utilisation. Pour l'utilisation, c'est majoritairement l'énergie dont on parle ici, parce que finalement, les engrais, on prend déjà leur utilisation en compte dans le poste que je viens de vous présenter. Puis tous les gaz, finalement, à effet de serre sont émis par ce poste-là. Donc, le CO2, le CH4, le N2O, puis ça, ça dépend vraiment des processus, finalement, de fabrication et d'utilisation. Mais comme vous le voyez dans le tableau à droite, on parle vraiment pour toutes ces émissions-là d'équivalent CO2. Donc, on ramène tout ça en, finalement, unité d'équivalent CO2. Vous vous en doutez, c'est assez évident. Pour ce poste-là, les facteurs qui vont majoritairement influencer ces émissions, c'est vraiment le type d'entrant. Comme vous voyez, les références ici sont vraiment différentes si on parle de diesel, par exemple, ou de propane. Mais également, la quantité. Plus on va en utiliser, plus, finalement, on va avoir d'émissions de ce côté-là. Donc, ça, c'est vraiment pour nos deux postes d'émissions qui étaient sur la gauche de mon graphique. Si maintenant, on va regarder la droite de mon graphique, la séquestration du carbone, ou comme on l'appelle, nous, la dynamique du carbone. Eh bien, finalement, cette dynamique, cette séquestration de carbone, elle se fait grâce à la photosynthèse. Donc, tous les végétaux vont aller prélever du CO2 dans l'atmosphère et le stocker dans leurs parties aériennes, dans leurs racines. Puis, ce CO2, finalement, qui va être sous forme de sucre, de composé organique dans la plante, petit à petit, peuvent se retrouver également dans le sol. Et c'est ça, en partie, qui va constituer la matière organique. Donc, si on regarde le premier végétaux auquel on peut penser, même si en agriculture, ce n'est pas forcément le premier qu'on penserait, c'est évidemment les arbres. Les arbres, c'est vraiment eux qui vont stocker le plus de carbone, qui vont séquestrer le plus de carbone. Mais, sans doute bien, ça va vraiment dépendre des espèces plantées, justement, de leurs caractéristiques biologiques à chacune. Puis, ensuite de ça, ça va dépendre aussi de leur destination. Ensuite de ça, pour les arbres, dans le cadre d'agriclimat, nous, comme je vous le disais, on calcule uniquement les arbres plantés. Donc, on est vraiment dans une dynamique de s'intéresser vraiment au changement d'utilisation du sol. Donc, où est-ce qu'on plante des arbres là où il n'y en avait pas? Et ça, finalement, la séquestration du carbone par les arbres, elle est calculée grâce à des références forestières du CERFO. Ensuite de ça, au niveau des sols, maintenant. Donc ça, qu'est-ce qui va influencer, finalement, la séquestration du carbone des sols? Eh bien, c'est d'abord, finalement, les conditions un petit peu du sol. Donc, c'est quoi son historique? C'est quoi sa texture? C'est quoi le climat, finalement, sous lequel il évolue? Et ensuite de ça, c'est quoi les pratiques agricoles qui sont faites, finalement, sur ce sol-là? Tout ça, ça va, finalement, déterminer un petit peu le stock de carbone dans le sol, finalement, qui est représenté par la matière organique du sol. Ensuite de ça, dans notre cas, on le calcule, comme je vous l'ai dit, par la matière organique présente dans les sols. Et puis ça, on y a accès grâce aux analyses de sol, finalement, des producteurs. Puis ça nous donne, ça nous permet, en fait, d'avoir une dynamique de carbone de surface. Donc, grâce à ces analyses-là, on a vraiment un aperçu de quelle est la dynamique de notre carbone de surface au niveau, finalement, de la couche des racines. Si on continue, je vous ai parlé des différents côtés, mais qu'est-ce que c'est, finalement, le bilan carbone? Eh bien, c'est la somme de ces deux côtés-là. Donc, la somme des émissions de l'entreprise, qui sont vraiment les émissions liées à l'activité de l'entreprise, et également la somme de la dynamique du carbone, donc c'est-à-dire soit la séquestration, soit éventuellement les émissions, s'il y en a à ce niveau-là. Puis ça, ça nous donne, finalement, notre bilan carbone. Puis ce bilan carbone, il peut être positif ou négatif. Puis pour être carboneutre, eh bien, il faut être égal à zéro. Donc, si on continue maintenant, moi, ce que je vous propose pour la présentation, c'est qu'on va aller regarder chacun de ces trois points séparément. Donc, on va d'abord aller regarder les émissions, encore une fois, la partie de gauche de mon graphique. Et ensuite de ça, on va regarder la dynamique du carbone, la partie de droite. Puis ça va nous donner, finalement, notre bilan carbone, puis les résultats des fermes pilotes. Donc, ici, vous avez la première partie sur les émissions de gaz à effet de serre. Puis on va commencer par les résultats des fermes pilotes. Donc, comme vous l'a dit Sarah, on a en tout à peu près 38 fermes pilotes agri-climat, mais en grande culture, on en a neuf qui sont représentées juste ici. J'ai mis les noms également. Puis pour ces neuf fermes, finalement, il y en a, sur ces neuf fermes, il y en a deux qui sont en gestion biologique et on en a quatre qui ont aussi une production animale. Donc, c'est pour ça que finalement, tout à l'heure, dans ce que Sarah vous a présenté, on avait juste cinq, mais finalement, on a pu aussi prendre en compte la partie grande culture des fermes qui avaient des animaux. Donc, c'est vraiment des fermes que, c'est vraiment les deux qu'il y a sur l'entreprise, mais on considère pour tous les résultats que je vais vous présenter, uniquement la partie grande culture pour ces fermes-là. Puis avant de continuer, je voulais juste remercier toutes les fermes agri-climat d'avoir participé au projet. Et ensuite de ça, également, remercier les producteurs, les conseillers pour tout ce qu'ils ont fait. Si on regarde un petit peu, en quelques chiffres, qu'est-ce que ça donne les fermes-pilotes? Eh bien, vous avez vu, il y a cinq régions qui sont couvertes par nos neuf fermes. On a environ 4200 hectares cultivés. Quasiment 25 000 tonnes de grains produits par ces neuf fermes-là. Et ce qui représente finalement quasiment 52 000 personnes qui pourraient être nourries grâce au contenu en protéines des grains qui sont produits. Donc, quand même, un bel échantillon. Ici, vous avez finalement les résultats, donc les émissions de GES de nos fermes en grande culture. Puis ça, c'est les résultats pour 2021. Donc, le bilan carbone, il se calcule sur une année. Donc, finalement, c'est ça qu'on a ici. Ici, on a juste l'année 2021. Puisqu'on peut voir la première chose qui saute quand même aux yeux, je trouve, c'est vraiment la variabilité des résultats. Vous voyez qu'on peut passer d'une ferme qui a quasiment une tonne d'équivalent CO2 par hectare émis à des fermes qui sont quasiment à 3,8, 4 tonnes d'équivalent CO2 par hectare émis. Puis vous voyez que l'unité, c'est vraiment la tonne d'équivalent CO2 par hectare. Puis on a choisi cette unité-là parce que finalement, ça nous permet de comparer les différentes fermes entre elles, parce qu'évidemment, les émissions vont dépendre de la taille de la ferme, de l'activité de la ferme. Donc, en les ramenant par hectare, ça nous permet d'avoir une base de comparaison. Si on regarde maintenant la moyenne, où est-ce qu'elle se situe sur ces neuf fermes-là, elle est à peu près à 2,83. Donc, c'est la barre qui est juste ici. Puis comme je le disais, on voit quand même une grosse variation autour de cette moyenne. Si on regarde maintenant un petit peu plus en détail, on fait le zoom sur une des barres qui est ici. On peut aller regarder la répartition des différents postes. Donc, les différents postes sont répartis de cette manière-là. Donc, vous voyez que les émissions de protoxyde d'azote des sols dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment la grande majorité des émissions, comme ça représente 72 % finalement des émissions totales de GES de nos fermes. Puis encore une fois, on parle vraiment des émissions liées à l'activité de la ferme, le côté gauche de notre graphique. Ensuite de ça, pour la consommation de l'énergie, vous voyez que c'est 18 % des émissions qui sont représentées par ce poste-là. Donc, ça, c'est quand même assez surprenant. Souvent, on a justement des personnes qui disent « je m'attendais à ce que ce soit plus ». Mais finalement, non, c'est seulement 18 %. Pour les engrais minéraux, on voit qu'ici, on a environ 9 % des émissions de gaz à effet de serre qui sont représentées par les engrais minéraux. Et le chômage, dont je vous parlais tout à l'heure, finalement représente seulement 1 %. Donc, c'est vraiment le poste, le dernier poste finalement d'émissions. Et tout ça, au final, comme je le disais, ça donne une moyenne pour nos neuf fermes de 2,83 tonnes d'équivalent CO2 par hectare. Donc, voilà un petit peu pour le résultat de nos fermes pilotes. Mais maintenant, on a envie de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe chez Éric. Donc, Éric, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, puis présenter un petit peu ta ferme également? Oui, merci Charlotte. Bonjour tout le monde. Merci de l'invitation d'Agriclimat pour le webinaire d'aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de partager nos trucs, puis d'échanger avec les producteurs, puis les conseillers. C'est ça, d'entrée de jeu, je me présente rapidement, Éric Lapierre. Je suis copropriétaire de la ferme Duhamel-Lapierre. Duhamel est ma charmante conjointe. C'est ça, on est situé à Saint-Nazaire-d'Acton. Comme vous avez vu, c'est à 4. Saint-Nazaire-d'Acton, grosso modo, on est aux limites de la Montérégie-Ouest et Centre-du-Québec. Montérégie-Est, excusez, Centre-du-Québec. On exploite une ferme de 350, j'aurai dit, 350 hectares en grande culture. On va voir tantôt un petit peu plus en détail l'historique. Pour vous situer, en termes de pratiques, on est en semi-direct depuis un petit bout de temps. On a commencé au début des années 2000, à 2000. En fait, dans le fond, je suis au printemps. Ce printemps, ça va être mon 23e printemps semi-direct. Dans 12, je ne compte plus, entre 12 et 13 ans, en semi-direct permanent. Au niveau des rotations, on va en parler tantôt un petit peu. Au niveau des sols, je reporte votre attention. À Saint-Nazaire, on est dans des lombes, des sols légers, des lombes sableux à lombes argileux. Pourquoi j'attire votre attention? Vous allez voir tantôt. Ça, c'est quand même un petit bout important de l'histoire qu'on va compter tantôt. C'est ça. Puis aussi, tu as un petit peu de terre noire, si je ne me trompe pas. Ah oui, excusez-moi, c'est ça, Charlotte. Je veux absolument que je précise que j'ai 30 hectares de terre noire. Pourquoi je n'en parle pas? C'est parce qu'on se dépêche à l'oublier. On a toute notre croix à porter. Bon, ça, c'est la mienne. Ça aussi, c'est un petit détail important de l'histoire qui va suivre. Exact. Puis, tu nous parlais un petit peu de l'historique de la ferme. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, c'est ça. Bon, à base, moi, je suis un laitier. La ferme était production laitière depuis toujours, jusqu'en 2016. On a abandonné la production laitière 2016. Donc, 2017, on est devenu ce que j'appelle Grand Culture Full Patch à temps plein, qui était quand même un changement majeur pour nous. Changement d'orientation, augmentation des superficies. Fait qu'on a réapprivoisé un peu l'agriculture. Puis, on est vraiment laitiers dans l'âme, laitiers dans notre thinking. Fait que 2017 commence, c'est ça. Grande Culture à temps plein avec des rotations, je dirais, relativement standard. Une répartition, maïs, soya, céréales, 40, 40, 20 en pourcentage. Je ramène un peu dans les détails. Tu sais, j'étais habitué avec mon système laitier. Moi, le maïs, c'était maïs fourragé principalement. Maïs humide, donc, on s'en met quand même 300, 350 tonnes de maïs humide sur la ferme. Puis, on commercialisait 300, 400 tonnes, 300 peut-être tonnes de maïs sec. Donc, une majorité vraiment axée sur ma priorité était à l'étable, l'autonomie. Puis, le reste, le tiers qui était restant en commercialisation. J'avais grosso modo deux tiers d'y revenus venait du lait. Puis, le tiers des grandes cultures. Fait qu'il y a quand même eu un certain choc en 2017. Quand on est tombé, la ferme est passée, j'allais dire, on dit 225, 250 hectares à près de 400, 420 hectares 2017. Donc, on est passé vraiment à grande culture, temps plein, commercialisé, pas loin de 2000 tonnes de maïs. Avec le soya, je suis producteur de soya de semence, ça, depuis pratiquement toujours. Céréales, bon, t'as du tout joué d'un céréal par rapport à la ferme laitière. On a un différent créneau. Mais, je vous rappelle un petit peu. Excuse-moi, j'allais dire, mais tu parlais du maïs, mais il me semble que ce n'était pas ta passion, non? Non, bien, celle-là, je m'en allais. Fait que, c'est ça. Je vous ramène dans le contexte, 2017. Bon, 2017, ceux qui s'en rappellent, ce n'était pas une belle année, mais un automne quand même particulier. On a récolté le maïs dans la neige puis dans le gelé. Fait que ça, c'était mes premiers, vraiment, là, pas en grande culture, temps plein. Fait qu'on s'est quand même fait un scénario digne d'un setup de gars de grande culture avec le séchoir, l'élévateur, avec la réserve humide de 400 tonnes. Fait qu'on commence à sécher avec du maïs qui avait été battu dans la neige. Bon, la première 400 tonnes, je l'ai bien dure. Il n'y a pas une tasse de maïs qui sort. L'élévateur qui gèle. Fait que là, déjà que je commençais à avoir des malaises avec la situation, 2018, situation qui se ressemble quand même passablement. On récolte encore dans la neige. Ce qui était le plus particulier en 2018, c'est au lieu d'aller dégeler l'élévateur à 115 pieds, à moins 1000. Mais là, la strappe a descendu en bas. Fait que c'était différent comme approche. Mais bon, c'est que là que j'ai commencé à me poser des questions. Puis là, je me suis dit, ouf, c'est un tantinet plate. J'avais comme perdu mon X. J'avais perdu mon... J'ai toujours trouvé que j'avais un bel équilibre animal-végétal. Avant, je ne me retrouvais plus dans le système. Puis honnêtement, ça commençait à m'écœurer solide. Je n'ai pas peur de le dire. Le maïs commençait à me puer au nez. Je n'avais pas le temps de faire, de maintenir mes rotations. J'ai toujours travaillé, grosso modo, avec deux rotations parallèles. Ma rotation principale, puis une rotation que je dis. Je dis que j'ai une rotation pour mon portefeuille, puis une rotation pour mes sols. Au niveau des plantes de couverture, avec une certaine structure, avec des objectifs précis. Là, les maïs, la saison qui est longue, je ne sais plus à établir mes rotations. Ça commençait à être assez particulier. Ça commençait vraiment à mériter. J'ai toujours adoré mon travail. Je suis arrivé à un point, il semblait un point de rupture qui approchait. C'est là que j'ai débuté vraiment à une réflexion. J'ai dit, non, non, il faut que je me retrouve un X dans cette production-là. C'est là que j'ai commencé. De un, j'ai dit, ce que j'aime faire, c'est, bon, revenez travailler. Les céréales, je dois adorer les céréales. Le blé d'automne, on avait des belles opportunités. J'ai dit, il faut que je me retrouve à une plage, travailler en blé d'automne. Il faut que je diminue le maïs. Tu sais, là, j'ai commencé tranquillement. On a intégré le canola. On a commencé à faire du canola. Ça doit faire 5-6 ans. Bon, Pau, puis le but du canola était vraiment d'aller chercher des plages, d'établissements pour semer le blé d'automne trop. Après ça, on a diminué les superficies de maïs graduellement. Puis je m'étais donné, grosso modo, un objectif de peut-être 6-7 ans. Là, je ne sais pas si vous voyez, votre écran n'est pas noir et blanc. J'ai vraiment le pinch blanc. Éric a 52 ans. Je m'étais dit, maïs, si je me rends 55 ans, c'est beau. Je lui ai dit, mais finalement, on est en accéléré. Puis j'ai coupé le maïs, là, en 2020. Puis je ne vous cache pas que je vous rappelle aussi 2019. Vous savez ce qui était la saison 2019. a été assez facilitante pour couper le maïs, là, aussi, cette saison-là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé mes rotations, mais en parallèle à ça, le temps que je me retrouvais un X au niveau de ma production, j'ai toujours eu comme, pas comme objectif, mais j'ai toujours défini l'entreprise. Les objectifs de l'entreprise ont toujours été d'assurer une pérennité financière, avoir une belle sécurité financière, une belle santé financière, mais tout en maintenant un emprunt, un grand mental, bon, c'est ce que je disais néanmoins depuis longtemps. Sauf que, bon, ceux qui me connaissent, là, je suis très pécunier, là, l'aspect agroéconomique, c'est vraiment mon dada, c'est ce que j'aime. Puis ça, c'est facile, je suis à l'aise là-dedans, je peux chiffrer à peu près tout ce qui existe à la ferme, je peux à peu près chiffrer tous mes pas pour me rendre jusqu'au garage, mais l'aspect agro-environnemental, en preuve, on n'avait pas, moi, j'aime chiffrer, je n'étais pas capable de l'évaluer. Puis arrive à ce moment-là, Agri-Climat, on entend parler de ça, on entend parler des GES, je disais, c'est intéressant, comment on peut chiffrer, puis Agri-Climat débarque avec ses projets, que là, j'ai vraiment vu une belle opportunité. Puis c'est là que l'aventure est commencée, puis qu'avec Mélanie, mon agronome, on a croisé, là, on a croisé celui de Charlotte. C'est ça, bien, merci. Puis, bien, c'est justement ça qu'on va vous présenter, puis juste un petit point que tu n'as pas mentionné, c'est que, alors que tu étais en grande culture, que tu cherchais ton X, finalement, tu as remis des prairies dans ton système. Puis ça, il me semble que tu m'as dit que c'était vraiment une opportunité financière qui s'était présentée, puis que tu avais fait le calcul, puis qu'au niveau financier, c'était quand même rentable. Puis c'est pour ça que tu t'es lancé là-dedans. Est-ce que c'était bien ça? Bien, oui, c'est ça. Dans la période, là, je dirais, 2018-19-20, quand je me recherchais à mon X, je recherchais, parce que je reviens un peu en parallèle avec mes rotations de plantes de couverture, ce que j'essayais, dans le fond, de recréer, c'était un système de pérennité que j'avais avant avec mon système fourragé en étant laitier. Fait que j'ai toujours travaillé avec des systèmes, ce que j'appelle une plante à relais. Je ne suis pas fan des gros mélanges explosifs. J'ai toujours aimé des mélanges à deux, trois espèces qui travaillent à relais à partir du moment qu'une fléterie, l'autre fleurie, puis en permanence de même pour m'emmener le plus tard possible dans la saison. J'essayais de recréer ça. Tout en parallèle à ça, dans une paroisse voisine, pas loin de chez nous, il y a un producteur laitier qui a un centre équestre qui a développé un marché de points commerciaux vraiment intéressant, puis qui est en expansion, cherchant des opportunités, puis il m'a recontacte. J'ai dit oui, j'ai sauté là-dessus à pieds joints. Enfin, on s'est établi un petit scénario de comment on pourrait collaborer ensemble. Moi, je n'avais plus ma machinerie, mais lui avait tout son équipement pour récolter. Moi, j'avais quand même mon expertise. Il y avait son expertise de points commerciaux. On a mergé ça ensemble pour se faire quand même une belle opportunité, mais tout en étant, c'est tout. Moi, mes décisions portent toujours sur l'économique. Au final, c'est très, très pécunier. Puis là, c'est sûr qu'on se remet dans le contexte 2018. En 2020, les prix ont monté gros, mais néanmoins, je m'étais donné comme objectif, il faut que le foin atteigne au minimum la moyenne de marge brute à l'hectare, puis on le rencontrait. Mais en le faisant de façon intensive, vraiment, on avait toujours eu des bons résultats, dans le sens qu'on savait le taux de faire du foin. C'était juste d'adapter par rapport à du foin commerciaux aux besoins des clients. Ça fait que c'est ça. On a commencé par un 20 hectares en 2020, puis là, présentement, on a pas loin de 42, 43 hectares de foin commerciaux. C'est bon. Puis justement, tu le disais, nous, on s'est intéressé un petit peu aux émissions de GES de l'entreprise, puis on a recommencé évidemment du début du scénario qu'on vient de vous présenter. Donc, qu'est-ce que c'était la situation quand la ferme était un petit peu en grande culture classique, donc en 2017? Puis ici, vous avez les résultats, justement, de la ferme. Puis on voit finalement que les émissions de la ferme en 2017, c'est 3,46 tonnes d'équivalent CO2 par hectare, encore une fois. Puis si on regarde maintenant en 2022, c'est-à-dire avec une rotation modifiée, plus de maïs, des cultures pérennes, du canola, on retrouve le X, à ce moment-là, on est à 3,27 tonnes d'équivalent CO2 par hectare. Donc, on voit qu'on a une légère diminution finalement des émissions de gaz à effet de serre, simplement en modifiant la rotation. Puis Éric, maintenant, ça fait quasiment un an, un an et demi qu'on parle de GES. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi finalement la répartition des postes a évolué et de la manière dont elle a évolué? Oui, bon. Dans le fond, c'est ça. Au niveau des cultures, ce que je n'ai pas dit, puis que je m'emmenais avec ça, c'est que j'ai approximativement 30 % de mes superficies qui sont en location d'un même producteur qui est un producteur porcain, qui, je gère ses lisiers. Autrement dit, j'importe beaucoup de lisiers, même en ayant plus de cheptel, pour vous donner, vous faire une tête, grosso modo, on avait un troupeau laitier de 64 vaches en lactation plus toute la relève. Présentement, je gère plus de lisiers que dans le temps que j'étais laitier. Bon, pour revenir au niveau des émissions de la ferme, bon, on a fait, je recommence, on soit en 2017, on a toujours travaillé fort, même dans le passé avec Mélanie, mon agronome, à avoir une belle équilibre et à déterminer nos zones économiques idéales, autant, surtout au niveau de l'azote. On avait vraiment trouvé nos, en fonction des champs, des parcelles, nos niveaux d'azote économiques. On avait vraiment une belle équilibre. Quand on a commencé à partir de 2017-18 à se retrouver un nouveau X, je vais dire ça comme ça, qu'il y a des changements relativement majeurs, il y a toujours des choses qu'on s'attend, des choses qu'on s'attend, bien, il y a des choses qui arrivent qu'on ne s'attend pas ou qu'on ne pense pas. Puis les choses qu'on s'attend, qu'on s'attendait, sont arrivées, puis c'est facile à comprendre avec les diagrammes. À partir du moment qu'on a coupé le maïs, le maïs est très énergivore, à peu près toutes les sphères en termes de carburant, en termes de fertilisant. Fait qu'on se doutait bien que la consommation d'énergie était pour diminuer, la fabrication d'engrais était pour diminuer parce que j'éliminais la culture la plus gourmande en N pour augmenter, un, le soya qu'on ne fertilise pas, après ça, le blé canola qu'on fertilise à un certain niveau, mais jamais à des niveaux du maïs. Pour vous donner un ordre de grandeur en termes de carburant, 2017 versus 2022, je suis passé de 24 000 litres de diesel à grosso modo 14 000 litres, ce qui explique le 0,5 vers le 0,2. Le propane, on est passé de 50 à 55 000 litres de propane à plus ou moins 2 à 3 000 litres de propane. Je serais passé, dépendamment de la saison, je serais passé un petit peu le blé, puis là, il faut tout comprendre qu'on sèche du blé à 30 degrés extérieurs versus du maïs en 2017 à moins 273 degrés Kelvin en 2017-2018. Fait que la gamme n'est pas pareille, fait que la consommation d'énergie a beaucoup chuté. Le point 3, point 1, on s'en attendait aussi, les quantités d'engrais ont vraiment diminué, il a donné un ordre de grandeur sur mes 350 hectares. Je vais acheter peut-être à chaque printemps 18, 20 tonnes de durée, puis une dizaine de tonnes de 32, le grosso modo. Mais ce qu'on ne s'attendait pas, puis ce que je n'ai vraiment pas pensé, c'est le 2,7 au 3, c'est que je suis tombé en surfertilisation. On a eu beau avoir une gestion des engrais du mieux qu'on a pu, mais le lisier étant là, le lisier et le lisier, j'avais les mêmes superficies, j'avais les mêmes quantités de lisier, mais ma demande en fertilisation avait chuté de beaucoup. Fait que je me suis retrouvé à l'épandre du lisier, à des endroits que j'épadais pour épargne, autrement dit que, par exemple, sur un soya ou en préparation d'un soya, que je n'aurais jamais été en temps normal. Puis en parallèle à ça, il faut se remettre dans le contexte, là, je suis moins à l'aise avec la filière porcine, mais en 2022, il y a eu des moments roughs, puis là, il y avait des tensions syndicales, les patronales, si je me rappelle bien, puis les parts ne sortaient pas des porcheries. Fait qu'exemple, une compagniaire qui aurait dû sortir, je vois, à peu près à neuf semaines, dix semaines, sortait à onze, douze semaines. Fait que là, je n'ai pas besoin de vous faire, je n'ai pas besoin de vous mimer entre la dix et la douzième semaine. Ça aussi, ce n'est pas la même game. Fait que je croulais sous le lisier dans cette période-là. Fait que ça, là, ça nous a amené un contexte de surfertilisation, ce qui explique le 2,7 à 3 tonnes équivalents à l'hectare. Exact. Puis, bien, évidemment, vous vous en doutez de quelle était la prochaine étape, elle est assez évidente. Bien, c'était justement de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir à une fertilisation équilibrée. Puis ça, c'est justement ce qu'on a fait avec Mélanie pour essayer de, finalement, rééquilibrer la fertilisation. Puis, simplement, entre guillemets, en faisant ça, on a réussi à réduire énormément les émissions de la ferme. Puis vous le voyez ici, on passe finalement de 3,27 en 2022 à 2,70 en 2023. Et si on ramène au niveau de 2017, on a une réduction finalement de 22 %. Puis vous voyez, comme l'expliquait Éric, au niveau énergie, engrais, engrais minéraux, ça n'a pas changé. On est toujours à 0,1, 0,2. Mais la réduction, elle se concentre vraiment au niveau, finalement, des émissions de protoxyde d'azote des sols. Donc, on a vraiment réduit, finalement, la fertilisation et donc réduit le protoxyde d'azote qui sortait, finalement, des sols. Parce que puis, c'est facile à... Vas-y. Excusez, mais c'est relativement... Puis les diagrammes l'expliquent vraiment bien, parlent d'eux-mêmes parce qu'on a juste... Dans le fond, la stratégie pour 2023, c'est de revenir à une fertilisation équilibrée. Mais on garde les mêmes hectares, la même machinerie, puis le même bonhomme derrière le steering. Ça veut dire que le carburant ne bougera pas, les tonnages ne bougera pas. Puis on voit, en 2017, on avait relativement une fertilisation équilibrée. Donc, on revient à des niveaux équilibrés, ce qui nous ramène à des valeurs comparables au niveau du N2O de 2,5, 2,6 dans ces eaux-là. C'est ça. Pour 2023, bon, bien là, la stratégie, c'est de refaire des parcelles. On dit avoir une fertilisation équilibrée en maïs versus une céréale avec des lisiers à profusion. C'est quand même un beau défi au niveau des céréales. Les céréales, la saison étant courte, gérer le lisier dans ce cas-là devient quand même assez particulier, dépendamment des températures des étés, des printemps, puis l'efficacité azotée. Pour 2023, on est en train de s'établir quand même un certain protocole pour faire des parcelles d'essai avec certaines répétitions pour justement revenir à ce fameux équilibre azoté que je parle. C'est bon. Puis ensuite de ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? On est content d'avoir réduit comme ça, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire? Donc là, on s'est posé la question. Moi, j'ai posé la question à Eric. Est-ce que tu serais prêt à modifier encore tes rotations, éventuellement avoir des cultures un petit peu moins exigeantes, notamment le canola? Bon, c'est sûr que c'est encore une culture assez exigeante. Est-ce que tu serais ouvert à des cultures moins exigeantes? Bien oui, parce que là, comme Charlotte l'a dit, ça fait déjà un mois moins de ma première vraie rencontre avec Charlotte, puis je vais m'en rappeler toute ma vie, c'est en février 2022, où est-ce que Charlotte, comme j'aime dire, m'a vraiment remis à ma place en me donnant mes résultats. Fait que là, mais depuis ce temps-là, j'ai compris bien des choses. Fait qu'entre autres, il y avait le phénomène azote dans mes résultats, parce que comme, je m'avance un peu, mais comme la majorité du monde, je pensais que le poste le plus important était au niveau des carburants, puis l'énergie, puis tout ce qui touche le mot énergie de près de loin, pour me rendre compte que c'était une virgule dans l'équation. Fait que là, j'ai compris. J'ai dit, bon, la pierre, c'est quand même 52 ans. Je ne suis pas un chaudron, je suis brillant. Fait que c'est correct. Puis je vais améliorer mon bilan. Fait que je lui ai dit, je m'en vais 100 % à Soya, je ne fertilise pas, je m'en jette un angle, puis je retiens mon souffle toute l'année. Techniquement, je devrais améliorer de beaucoup mon bilan. Mais donc là, on a dit non. Déjà juste 100 % Soya, les oreilles de tout le monde ont frisé, donc non. On ne retient pas cette option. On continue. Donc là, j'ai posé notre question. Bon, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que tu serais ouvert à travailler sur l'application de Télizy, et notamment éventuellement à les incorporer pour essayer de limiter un petit peu les émissions? Bien là, ce que Charlotte n'a pas dit ou ce que Charlotte sous-entendait, tu sais, est-ce que tu voudrais incorporer Télizy? Là, on pourrait rewinder parce qu'on est on the record, mais on est en semi-direct depuis 23 ans. Là, j'ai eu un frisson dans la colonne, mais j'ai dit no, il n'en est pas question. Donc, on continue notre réflexion. Est-ce que tu serais ouvert à éventuellement utiliser des inhibiteurs de nitrification? Les inhibiteurs de nitrification, c'est vraiment des molécules qu'on va ajouter soit dans la fosse alisier, soit directement qu'on va épandre sur les surfaces, qui vont en fait limiter l'activité microbienne des bactéries nitrifiantes, et donc qui vont en fait limiter la nitrification et par la suite la dénutrification. Donc, finalement, on applique ça sur les sols et on a moins de protoxyde d'azote qui est émis. Est-ce que ça t'intéresse? Et moi, de répondre, ça dépend. Combien ça coûte? Je vois que le jeu envale la chandelle. Donc là, on s'est fait un petit scénario pour voir où est-ce qu'on pourrait en mettre, comment est-ce qu'on pourrait en mettre, puis finalement, on a décidé d'en mettre sur toutes les superficies qui étaient fertilisées. Donc, finalement, tout sauf le soya. Puis ça, ça nous donnait à peu près, mettons, 3500 $ pour finalement cet inhibiteur de nitrification. Mais donc, évidemment, la question, c'est de savoir c'est quoi son efficacité. Donc, on a fait le scénario et en utilisant avec les valeurs que je viens de vous dire, donc sur toutes les superficies, sauf les superficies en soya, on a finalement réduit encore les émissions. On est passé maintenant à 2,24 tonnes d'équivalent CO2 par hectare. Donc, si on se ramène à 2017, on a une réduction de 35 % pour justement le scénario avec les inhibiteurs. Puis vous voyez encore une fois que ces inhibiteurs-là, ils agissent finalement juste sur les émissions de protoxyde d'azote des sols. Encore une fois, c'est le 2,5 vers 2 qui a changé. Les autres valeurs ont été inchangées. Donc, ça finalement, c'était vraiment notre réflexion. Puis, vous avez bien compris, Eric, le côté financier, c'est vraiment important pour lui. Et donc, évidemment, on était obligés d'aller là. On a vu qu'au niveau des GES, ça fonctionne. Maintenant, au niveau économique, est-ce que ça fonctionne? Puis, je te laisse répondre. Mais ça, c'est vraiment drôle ce qu'elle vient de dire parce que ça fait longtemps, j'ai vraiment un certain temps que je la connais et qu'elle a dit qu'on était obligés d'aller là. Ça sous-entend, il m'a emmené là par obligation. C'est ça. Ça fait que dans le fond, je me suis dit, bon, comment on pouvait évaluer ça? Ça, je me suis rapporté, j'ai retourné à mes coûts de production. C'est assez simple. J'ai dit, je vais vérifier mes coûts de production. Bien, j'ai compte de tout le temps, de toute façon. J'ai dit, je vais faire mon 2022 puis on va simuler, on va rentrer la... Là, je suis en cours. Je ne savais pas si je devais appeler ça un investissement ou une dépense encore. J'ai dit, on va rentrer. Mais à ce stade-là, je suis encore au stade d'évaluer que c'est une dépense. J'ai dit, je vais mettre la dépense puis on va prendre pour acquis que toute chose est égale pour ailleurs. J'ai pris les mêmes marchés, les mêmes rendements puis voir l'impact. Bien là, vous allez voir, c'est assez simple. Grosso modo, le tableau, je suis parti de mes coûts de production. 2017, quand je parle de marge brute à l'hectare, c'est vraiment la marge qui reste avant amortissement ou si vous êtes dans un thinking de comptabilité de caisse, qu'est-ce qu'il reste pour payer ou louer l'hectare? Fait que 2017, on avait un 951. Historiquement, c'est un horizon 5-6 ans. Dans cette période-là, parce que ça, c'est ce que j'appelle, c'était l'ancienne vie des marchés, j'avais une moyenne de 1115 $ à l'hectare, toutes cultures confondues. C'est un horizon, on n'est pas au-temps de 5 ans. Alors, 2022, bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi on est passé de 9 à 51 à 13, 70. On ne vit pas dans le même monde. Puis, ceux que ça l'intéresse, maïs, pas maïs, ça, ça m'a vraiment aidé dans ma réflexion. Mes marches brutes ne bougeaient à peu près pas. C'était une question de virgule. De juste avoir modifié mes rotations, puis c'était relativement simple, parce que, bon, comme je rappelle, je suis à Saint-Nazaire-d'Hactone, mon gros cheval de bataille, mon cheval de tête a toujours été mon soya de semence. Le maïs venait souvent à deuxième poste, des fois troisième. Les grosses années de blé d'automne, le blé d'automne allait chercher le maïs. Fait que, en réalité, je n'ai pas éliminé mon premier, j'ai éliminé comme mon deux, des fois mon troisième, pour positionner, augmenter mon premier, mon trois, puis mon quatre. Fait que mes marches n'ont pas bougé à ce niveau-là. Je reviens dans l'optique d'inhibiteur. Donc, je me suis dit, OK, 2003, on garde les mêmes, on prend pour acquis qu'on va être sur les mêmes marchés, les mêmes rendements. On rentre… Ce n'est pas encore les inhibiteurs, c'est vraiment le retour de la fertilisation équilibrée. Oui, est-ce que je dis, bon, on va simuler 2023, puis on va simuler un 2023 avec les inhibiteurs. Bon, 2023, on a parlé tantôt qu'on voulait retrouver notre équilibre au niveau de la fertilisation, donc un achat encore moins. On avait déjà tordu la vis relativement solide au niveau des charges en fertilisation, mais on a trouvé, on a rallongé à bord. Autrement dit, on était capable de redonner un autre cadre de tous à la boute. Bon, fait qu'on a réussi à augmenter un peu nos marches, puis ensuite, j'ai fait intervenir les inhibiteurs. Comme Charlotte a dit, grosso modo, en fonction de mes volumes de lisier puis des quantités d'inhibiteurs que le processus demandait, on parlait d'une, là, je m'encore en mode dépense, de 3500 $. Je cultive grosso modo 350 $, 350 hectares. Là, je suis encore me demandé pourquoi j'ai fait l'exercice, là, mais c'était assez facile à comprendre que c'était 10 $ l'hectare au final. Mais plus que j'y pensais à ça, plus que j'y parlais, dans le fond, bien là, je me suis dit, 10 $ l'hectare, ça vaut-tu la peine de l'essayer, oui ou non. Bon, 10 $, je dis, si je ne suis pas capable de l'absorber, c'est peut-être parce que je suis trop endetté, mais ça valait la peine. Si ça aurait été 100, 150, 200 $ l'hectare, j'y aurais pensé deux fois. Puis en pensant à tout ça, ça m'a ramené dans des anciennes discussions puis réflexions qu'on avait, là, 10, 12 ans, quand on parlait vraiment de système de couverture, de plan de couverture, quand on parlait vraiment de système organisé, puis là, on commençait à parler à des charges à l'époque de 10, 15, 50 $ l'hectare des mélanges. Après ça, on s'est mis à parler de mélanges de 75, 100 $ l'hectare de plan de couverture. Au début, on avait un peu de pied sur les brakes. À cette heure, en tout cas, je vais parler pour moi, il n'y a plus personne qui parle de dépenses, on parle d'investissement. Ça, ça m'a aidé quand même dans ma réflexion. Je me suis dit, bon, on l'essaye puis on va voir, tu sais, puis je suis rendu à ça, je vais le savoir plus à la fin de mon 2023, mais je veux dire, c'est peut-être pas une dépense, c'est peut-être plus un investissement. On va cheminer là-dedans, je pense, comme qu'on a cheminé avec les couverts. C'est bien dit puis finalement, moi, je pense que ce qui est vraiment à retenir de ce que tu viens de dire, c'est que finalement, on a vu que oui, c'était possible. Puis toutes les pistes qu'on vous a présentées, mettons, c'est vraiment des pistes qui sont accessibles dès maintenant. Il n'y a rien qui est sur du long terme, etc. Donc, on peut les faire dès maintenant. Donc, c'est possible. Puis ensuite de ça, comme tu l'as dit, au niveau économique, ça semble intéressant dans le sens que, oui, il y a peut-être une petite dépense, mais comme tu le dis, c'est peut-être plus en investissement finalement qu'une dépense. Donc, au niveau de la réduction des émissions, c'est possible. Vas-y. Juste une petite parenthèse, le pratico-pratique, c'est pas si, c'est pas compliqué, c'est pas un, tu sais, dans le fond, c'est un produit qu'on rajoute à même la fosse, on va brasser la fosse un certain temps, comme qu'on brossera la fosse normalement puis on fait notre travail, on est pas un merci, bonsoir. Après ça, c'est de se trouver, je suis un fervent de chiffres, vous l'avez vu, c'était de se trouver un protocole pour essayer de, je dis c'est beau, je dis on l'essaye, mais si on l'essaye, on l'essaye pour le vrai, dans le sens qu'on veut voir les résultats positifs ou négatifs, mais on veut voir quelque chose. Fait qu'avec mon agronome Charlotte, on est à s'établir un petit protocole maison avec des outils qu'on a quand même accessibles au niveau de mon club agro, des tests de nitrate, des pinces de chlorophylle, peu importe, je n'y mets des trucs, mais pour faire un certain suivi puis faire des côtes à côtes en 2023. C'est bon. Donc, ça, encore une fois, on parle des émissions. Donc maintenant, on a vu que c'est possible de réduire, c'est possible d'améliorer ce point-là. Est-ce que maintenant, on peut faire la même chose au niveau de la dynamique du carbone et surtout, où est-ce qu'on se situe au niveau de la dynamique du carbone? Donc là, si on se ramène quelques minutes en arrière, vous vous souvenez, les émissions, c'était le côté gauche. Maintenant, on va parler du côté droit, séquestration de carbone, dynamique de carbone dans les sols, dans les arbres. Je vous remets le petit graphique. On a parlé du premier élément. On parle maintenant du deuxième élément. Donc, ça maintenant, c'est les résultats de nos neuf fermes-pilotes au niveau de la dynamique du carbone. Donc, ce qu'on voit ici, finalement, c'est que la variabilité déjà est encore plus grande que ce qu'on voyait tout à l'heure pour les émissions de gaz à effet de terre. On a vraiment des fermes qui sont dans le négatif, c'est-à-dire qui séquestrent du carbone dans leur sol et dans leurs arbres et d'autres, finalement, qui émettent pas mal de GES au niveau aussi de leur sol. Puis ça, finalement, si on ramène à la moyenne, ça nous donne une moyenne d'une émission additionnelle de 1,49 tonnes d'équivalent CO2 par hectare. Donc, ça, c'est à ajouter à la valeur qu'on avait tout à l'heure de 2,83 au niveau des émissions. Puis si on redétaille un petit peu les barres jaunes, comme je vous disais, on parle du sol et des arbres à la fois. Donc, si on redétaille un petit peu quelle est la proportion pour les arbres, quelle est la proportion pour les sols, bien, finalement, nous, sur nos neuf fermes, il y avait seulement trois fermes qui avaient des arbres, qui avaient planté des arbres qu'on a pu comptabiliser et vous voyez 1 780 arbres, c'est quand même pas beaucoup d'arbres pour neuf fermes en grande culture. Donc, finalement, la proportion au niveau des arbres, des arbustes, elle est vraiment très faible dans les graphiques jaunes que vous venez de voir, la majorité des émissions, de la dynamique du carbone est vraiment au niveau des sols. Puis, comme vous l'avez vu, au niveau des barres jaunes, on a vraiment une ferme qu'on peut quand même affirmer qu'elle séquestre du carbone. On avait trois fermes qui étaient proches de l'équilibre. Donc, peut-être que cette année-là, elles séquestraient un petit peu, elles émettaient un petit peu, mais qu'une autre année, ce serait l'inverse. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont plus ou moins à l'équilibre. Et ensuite de ça, on avait cinq fermes qui, vraiment sur la droite du graphique, elles, perdaient du carbone, émettaient du carbone au niveau de leur sol. Puis ça, encore une fois, c'est estimé, ce carbone de surface-là, il est estimé grâce à la matière organique des sols. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on avait cinq fermes qui perdaient de la matière organique au niveau de leur sol. Encore une fois, si on fait la somme des deux, ça nous donne 1,49. Puis ça, on s'est posé la question, est-ce que c'est normal ou pas de voir ça? Bien, en fait, oui. Puis pour comprendre un petit peu, je vous ramène un petit peu aux théories derrière, au fonctionnement, en fait, de la dynamique du carbone dans le sol. Donc là, vous avez un petit graphique qui vous représente le stock de carbone dans un sol en fonction du temps et en fonction des pratiques, on va le voir. Donc la première chose que je vous ai représentée ici, c'est que finalement, un sol non perturbé, au niveau du carbone, il est à l'équilibre. Puis ça, pour les sols non perturbés, on parle majoritairement, mettons, d'une forêt. Il ne se passe rien, la forêt est à l'équilibre. Eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir autant de carbone qui va rentrer dans le système, dans le sol, c'est-à-dire finalement des feuilles qui vont tomber, la photosynthèse qui va être faite par les armes, etc. Et de carbone finalement qui va être réémis dans l'atmosphère, notamment au moment de la décomposition de certains végétaux, des incendies, des choses comme ça. Donc là, on est vraiment à un équilibre. On a un niveau de matière organique dans ces cas-là qui est relativement haut. Pour les sols forestiers, ça, on parle de quasiment 10-20 % au Québec selon les cas. Et ensuite de ça, il va y avoir une perturbation. Quand on commence à faire de l'agriculture, eh bien, on va défricher. Puis souvent, dans l'histoire du Québec, on a défriché pour mettre en place des cultures, mettre des animaux, mettre des cultures pérennes, des prairies, qui étaient encore relativement permanentes. Mais de plus en plus, on s'en va vers les cultures annuelles où là, finalement, on perturbe de nouveau finalement le sol et on se retrouve dans un système où finalement, on a beaucoup moins d'entrées de carbone. Mais pourtant, on en exporte quand même beaucoup. Donc finalement, dans ces cas-là, eh bien, le stock de carbone du sol, la matière organique du sol va diminuer. Donc, on va avoir une émission nette de CO2, de carbone dans l'atmosphère. Mais au fil du temps, puis quand on parle ici de temps, on parle de 20-30 et plus années, on atteindrait un nouvel équilibre. Puis vous le voyez, ce sera un nouvel équilibre qui est plus bas que notre équilibre avec les forêts. Donc, on aurait vraiment une perte de matière organique nette à ce moment-là. Mais est-ce que c'est possible d'inverser la tendance? Eh bien, oui. Si on adopte une pratique de gestion bénéfique, à ce moment-là, on serait capable de reséquestrer un petit peu de carbone, de réaugmenter la matière organique du sol. Mais ce qui est important de savoir, c'est que finalement, cette augmentation, elle est finie. On ne peut pas augmenter de manière illimitée le carbone du sol. Et en fait, ça, ça va vraiment, la capacité d'accumulation dans le sol va vraiment dépendre à la fois du sol en lui-même, donc de sa texture, de sa composition, etc. Mais également, d'où est-ce qu'il se trouve? Donc finalement, on s'en doute bien, c'est quand même facile à voir quand on est dans des pays très chauds, eh bien, la matière organique, elle va minéraliser le carbone, va être réémis facilement versus au Québec, on a la chance d'être dans des climats plus froids. Donc finalement, la minéralisation se fait un petit peu moins bien, donc on a des niveaux de matière organique qui sont un petit peu plus élevés. Mais vous voyez qu'il y a quand même peu de chances qu'on retrouve à des niveaux « forestiers ». C'est très rare quand même qu'on retombe dans ce sens-là. Donc ça, finalement, c'est la dynamique du carbone du sol. Puis la question, finalement, c'est au Québec, de manière générale, où on est sur cette courbe? Eh bien, en fait, au Québec, on est dans la pente. C'est ce qu'on voit avec ce graphique ici qui est issu des indicateurs développés par Agriculture Canada. Vous voyez ici que tout le Québec est en bleu, bleu clair, bleu foncé, ou vert clair, vert foncé. Et finalement, vous voyez que ça, ça veut dire que c'est une diminution moyenne à importante des stocks de carbone organique du sol. Donc finalement, une diminution importante de la matière organique du sol. Puis ça, ça s'explique vraiment par l'histoire du Québec dont on a un petit peu parlé, qui était finalement des forêts il n'y a pas si longtemps que ça dans certains endroits pour finalement mettre des prairies, mettre des animaux, qui est un système finalement qui amène encore pas mal de carbone au sol. Et enfin, maintenant, on est tombé dans des systèmes plus intensifs avec finalement plus des cultures annuelles qui finalement séquestrent moins de carbone que les forêts, évidemment. Donc voilà où on se trouve au Québec. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est de savoir où est-ce que Eric se trouve. Est-ce que lui aussi il est dans cette dynamique-là ou pas? Puis en fait, ce qu'on voit avec ce graphique juste ici, ça c'est les vraies analyses de sol de chez Eric, ce qu'on voit, c'est qu'il est exactement dans cette dynamique-là. Vous voyez bien la ligne en pointillé rouge, elle est en diminution. Donc ça, encore une fois, c'est issu des analyses de sol. On a pris la matière organique des sols qui nous permet d'estimer le carbone de surface, mais ça nous donne surtout une évaluation, une estimation de l'évolution de cette matière organique. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une diminution puis ça, ça s'explique vraiment par l'historique de la ferme finalement. C'est une ancienne ferme laitière comme Eric l'a mentionné. Puis petit à petit, depuis les années 2000, ils ont augmenté progressivement la superficie des grandes cultures pour en 2017, comme il l'a mentionné, être 100 % grande culture. Donc on s'attend finalement à avoir cette diminution. Puis quand on regarde les chiffres, on sait qu'Eric il aime les chiffres, donc quand on regarde les chiffres, qu'est-ce que ça donne? Finalement, cette perte de matière organique-là, ça équivaut à une émission annuelle additionnelle de 3,07 tonnes d'équivalent CO2 par hectare. Puis ça, on se rappelle, c'est à ajouter aux émissions tout à l'heure dont on parlait. Puis ça, il me semble vrai que la première fois que je t'ai montré ça, tu ne t'y attendais pas. Ma réaction a été à peu près sourde, comme ça. Là, il y avait des criquets. Puis là, je me suis effondré. Puis là, après, bon, j'ai ramassé mon égo puis ma dignité que Charlotte venait de boire et de piétiner. Puis là, je lui ai dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Ça a pris quand même un certain temps. J'ai été chercher un verre d'eau, j'ai dit « Tu me faire un café? » Là, le processus était long à me ressaisée parce qu'honnêtement, je fais des blagues, puis je ne sais pas les gens, en tout cas, je vais parler juste pour moi parce qu'on se pense quand même toujours, je pensais que j'étais quand même un poppy. Mais déjà, quand, vous vous rappelez, je reviens à la présentation, la partie de gauche, c'est la partie qu'on pensait que moi, je me doutais puis de la partie de gauche, je pensais que mes émissions rencontraient à peu près au moins la moitié, trois quarts de ce parti-là, mais quand, en réalité, ce que je savais, c'était juste le 10-12 % de la partie de gauche. Puis là, pour vous situer, on parle de 3 tonnes à l'hectare, faites un petit calcul vite, j'ai 350 hectares, on parle de 1100 tonnes sur un côté, puis là, j'apprends qu'il en existe un autre, trois tonnes dans un autre, 1100 tonnes que j'ai aucune idée qui existait. Fait que c'est comme de là, je dis, j'ai ramassé mon égo, je l'ai remis à sa place, j'ai dit, bon, OK, on fait quoi ou il y a-tu quelque chose à faire? Parce que le vrai choc que j'ai eu pendant que Charlène, mon agronome, me consolait pendant que je pleurais comme un enfant, je me suis dit, ça fait, je ne sais pas, 15, 20, 30 ans, on était en semi-direct, un setup de plantes de couverture, là, on s'est dit, haha, dit, est-ce que bonne pratique agro-environnementale rime avec, on va appeler ça pratique GES, mettons, puis là, j'avais beaucoup de difficultés parce que là, j'avais vraiment eu un blocage, tant qu'à cause, j'avais un trauma, il faut se l'avouer, j'avais un trauma solide, je ne sais plus à raisonner, j'ai dit, ça ne fonctionne pas ensemble, puis là, c'est là que ça a pris un certain temps, puis j'ai fait des blagues, mais c'était ça, ça a pris un certain temps, là, avant que je digère la pelule, du moins que je l'assimile, là. Exact, puis, bien, justement, on va voir, on s'est posé, on s'est tous posé la question, comment ça se fait que dans une entreprise comme celle d'Éric, avec des bonnes pratiques, comme tu dis, depuis 10, 15, 20, 30 ans, comment ça se fait qu'on soit là? Bien, déjà, la première chose, c'est d'expliquer, en fait, qu'Éric, à cause du fait, comme on l'a dit, ancienne ferme de serre, mise en culture petit à petit des prairies, bien, finalement, il doit se situer sur notre graphique de tout à l'heure et doit se situer par ici, donc, finalement, c'est normal, en fait, qu'il perde du carbone dans son cas. Il est finalement encore en train de se stabiliser. Oui. Puis, tantôt, quand je présentais la ferme, que je disais, bon, on est sur des sols légers avec des longues, je disais que c'est important dans l'histoire, mais c'est le petit bout important de l'histoire, surtout avec les cartes que Charlotte montrait tantôt, les cartes, t'as pas très zoomé, mais tu sais, on est dans une zone, justement, où les sols sont légers, puis qu'elle a quand même réussi à me consoler, à m'expliquer la dynamique des sols. Exact, donc c'est des sols légers, en plus un petit peu de terre noire, donc c'est vraiment des sols qui sont plus à même, finalement, de perdre la matière organique et qui aussi la stocke moins bien. On se doute bien, quand c'est du sable, il y a pas mal moins de matière organique que dans un bel argile où là, on a vraiment plus de matière organique. Puis donc, on s'est posé la question, puis là, il a fallu que je le convainc, il a fallu qu'on réfléchisse à tout ça ensemble, puis en fait, on s'est dit, OK, oui, tu perds de la matière organique, mais finalement, c'est comme quasiment toutes les fermes de grande culture du Québec actuellement, mais en fait, tes pratiques, c'est quoi leur impact sur justement cette perte-là? Mais en fait, quand on voit sur cette courbe ici, Éric, il est là, sur la courbe jaune. Mais enfin, ce qu'on se rend compte, c'est que si jamais il n'avait pas conservé ses cultures de couverture sur quasiment toute la superficie des sols, il serait au niveau de la bleue qui est juste en dessous. Parce que finalement, les cultures de couverture, ça permet de ramener du carbone additionnel dans le système, ça permet de maintenir le carbone du sol. Ensuite de ça, il a décidé, oui, c'était par une opportunité financière, mais il a continué finalement les cultures pérennes. Eh bien, les cultures pérennes, encore une fois, grâce à leur système racinaire, à leur fonctionnement un petit peu différent, elles ont un pouvoir de séquestrer du carbone bien supérieur à des cultures annuelles. Et donc finalement, grâce à ça, il aurait pu être sur la bleue, mais s'il ne les avait pas conservés, eh bien finalement, il aurait pu être sur la grise, la dernière en bas. Donc, sans aucune bonne pratique agro-environnementale. Donc finalement, vous voyez que grâce à ces pratiques agro-environnementales, grâce au maintien finalement de ces bonnes pratiques-là, malgré le fait qu'ils soient passés en grande culture, peut-être qu'Éric, finalement, il a réduit énormément sa perte. Peut-être qu'au final, il ne va pas tomber à des niveaux de 1% de matière organique, 1,5% mais à des niveaux supérieurs. Donc ça finalement, c'est vraiment intéressant. Puis si on ramène ça dans une perspective d'une ferme qui, elle, serait plus proche de l'équilibre ou avec finalement moins de pertes de matière organique de manière générale, une ferme comme ça qui met en place ce qu'Éric a mis en place, bien finalement, cette ferme-là, elle, peut-être qu'elle pourrait séquestrer du carbone complètement. Donc c'est vraiment important de mentionner que oui, il perd du carbone, c'est lié à des facteurs qui s'expliquent, mais on est capable de réduire cette perte-là justement en adoptant ces exemples de bonnes pratiques agro-environnementales. dans le fond, bien, sans le savoir, on va dire ça de même, j'ai atténué la descente vers le fond du baril puis j'ai rehaussé le fond du baril. Donc, à cette heure, quand je parle de l'entreprise, c'est toujours en priorité la santé financière et tout ça en ayant un fond de baril le plus haut possible. Exact. Je pense que c'est un bon résumé. Donc ça, vous avez compris au niveau du carbone, du sol, un petit peu l'impact des différentes pratiques que c'était possible aussi de limiter la perte ou bien de séquestrer du carbone dans les sols grâce à certaines pratiques agro-environnementales. Mais maintenant, on va les regarder de l'autre côté. Vous vous souvenez, on a parlé de séquestration de carbone, oui, dans les sols, on vient de le voir, mais maintenant, on va regarder au niveau des arbres. Puis, avant de se lancer dans le scénario d'Éric, je voulais quand même vous donner quelques petites références pour justement les arbres. Encore une fois, on parle ici de plantation d'arbres à des endroits où il n'y en avait pas avant. Donc, ce n'est pas des boisés naturels, ce n'est pas des boisés tout courts, c'est vraiment de la plantation. Donc, si on plante une haie de 1 km, une haie mixte conifère feuillu, eh bien, on va avoir une séquestration de carbone dans ces arbres-là de 0,04 tonnes d'équivalent CO2 par hectare et par an. Si maintenant, on veut atteindre le 1 tonne d'équivalent CO2 par hectare et par an séquestré dans nos arbres, à ce moment-là, il faudrait planter 26 km de haies. Puis ça, pour vous donner un ordre d'idée, moi, je suis un producteur, le producteur qui avait plus de haies, en fait, que j'ai rencontré, il avait à peu près 24 km de haies sur à peu près 700 hectares. Puis ça, c'était quasiment tous ces champs qui étaient entourés de haies. Donc, c'est vraiment, on parle de quand même beaucoup de haies. Si on regarde maintenant chez Éric, on s'est posé la question, bon, bien, où est-ce qu'on pourrait planter facilement? Puis, on est arrivé à la conclusion qu'il y avait à peu près 2,6 km qui aurait été, où on aurait pu planter des armes. Puis ça, finalement, ça représenterait une séquestration additionnelle de 0,10 tonnes d'équivalent CO2 par hectare et par an. Puis, pourquoi le 2,6? Est-ce que tu voulais? Oui, bien, dans le fond, le 2,6, ce n'est pas un hasard de 10e de 26, c'est que dans le fond, on a mesuré les cours d'eau. Les cours d'eau qui passent sur la ferme, puis quand je parle de la ferme, la ferme immédiate, peut-être pas les terres, pas les locations, c'est sûr, mais pas les terres à l'extérieur de la paroisse, mais qui est facilement accessible. On a mesuré les cours d'eau puis les deux côtés des cours d'eau, on est arrivé à 2,6 km. Puis, là, ce qui est important dans la réflexion, là, on se ramène dans la réalité d'Éric avec son pinch blanc. Éric a 52 ans. Éric est comme un joueur de hockey de 33, 34 ans. Il reste encore quelques belles années, mais il y a une coupe en arrière aussi. Puis, pourquoi je parle de ça, c'est que dans ma réflexion d'arbre, bon, le 2,6 km est sur le bord des cours d'eau où je suis encore en mode, ça me dérangerait le moins parce que je suis vraiment là. Puis, je reviens à mon âge que les arbres, on parle d'un projet long terme, c'est pas juste comme implanter une belle rotation de plantes de couverture ou d'établir une nouvelle culture. Je parlais de ce canola tantôt, c'est dans ma cinquième année. Il n'y avait pas beaucoup de producteurs de canola en Montérégie. Je commence à savoir un petit peu de quoi je parle, mais on a des surprises encore chaque année. Une haie, on parle d'arbre, on va parler d'un 30, 35, 40 années. Là, Éric va commencer à être vieillissant. Fait que je me questionne beaucoup à savoir, de un, je ne me questionne pas sur les bénéfices, je le sais que je n'y verrai pas de mon vivant. De un, là, c'est à savoir, mettons, si je ne relève affiché, que ce serait quoi? Là, on parle plus d'un travail axé, un travail générationnel. Fait que là, je suis dans cette réflexion-là. Si je pense juste à moi personnellement, égoïstement, pas sûr, j'y irais, mais dépendamment, on va le voir plus dans 3, 4, 5 prochaines années. Là, on tombe sur un projet générationnel, mais là, oui, ça devient intéressant. Puis, c'est ça aussi, justement, qu'on voulait vous donner avec les références. C'est peut-être pour, justement, les fermes qui sont en transfert, l'Arlev qui est parmi nous aujourd'hui. À ce moment-là, pour eux, ça peut peut-être être plus intéressant d'en implanter des haies. Puis, encore une fois, il en parlait tout à l'heure, Éric, de, justement, le côté agroenvironnement, mettons, le lien agroenvironnement GES. Puis là, ici, ce qu'on a mesuré, c'est uniquement la séquestration de carbone, mais ce chiffre-là, il ne prend pas en compte tous les autres bénéfices des haies. Donc, évidemment, c'est à garder en tête aussi dans votre projet. Peut-être que si vous plantez juste 2,6 kilomètres, ça va séquestrer seulement entre guillemets 0,1, mais vous allez avoir tous les bénéfices qui sont associés à cette plantation. Donc, ça, c'est vraiment à conserver en tête. Ça, c'est vraiment juste une lunette GES qu'on applique ici. Donc, voilà pour la séquestration de carbone. Maintenant, on a fait les émissions, on a fait la dynamique du carbone au niveau des sols, au niveau des arbres. Donc, on est rendu finalement à notre bilan, à notre bilan carbone, c'est-à-dire qu'on va faire la somme de ce que je vous ai présenté jusque-là. Si on se ramène à nos fermes pilotes, c'est toujours les résultats des neufs fermes. Donc là, vous voyez, c'est le premier gravité que je vous ai monté, leurs émissions, en verre pâle, 2,83 tonnes d'équivalent CO2 par hectare. Si on rajoute maintenant à ça la dynamique du carbone, dans ce cas-là, sur nos neufs fermes, on avait des émissions additionnelles de 1,49 tonnes d'équivalent CO2 par hectare. Donc, finalement, pas de séquestration, mais des émissions supplémentaires, ce qui nous donne finalement, en verre foncé ici, le bilan carbone de nos fermes avec une moyenne qui est à peu près à 4,32. Puis, vous voyez, évidemment, la variation est quand même très importante. Puis ça, ça s'explique vu qu'on avait vu tout à l'heure qu'on avait une variation à la fois au niveau des émissions et à la fois au niveau de la séquestration. Donc, finalement, on a des bilans qui vont de 2,5 environ tonnes d'équivalent CO2 par hectare à 7,5 tonnes d'équivalent CO2 par hectare. Donc, voilà un petit peu pour les résultats des fermes pilotes. Maintenant, on s'est posé la même question avec Eric, qu'est-ce qu'on peut faire ce même calcul-là? Sauf que dans son cas, on l'a fait en fonction les différents scénarios. Donc, en fait, je vous ai représenté ici en bas les différents scénarios. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en 2017, qui est notre base un petit peu grande culture classique, maïs, soya, un petit peu de sorel au travers, mais vraiment la base, on voit que on a des émissions, on a la dynamique de carbone, ce qui nous donne un bilan carbone à peu près à 6,5 tonnes d'équivalent CO2 par hectare. En 2022, en modifiant la rotation, en supprimant le maïs, en introduisant le canola, des cultures pérennes, on a finalement une diminution du bilan, comme on l'a vu tout à l'heure, à 6,3 tonnes d'équivalent CO2 par hectare. Si maintenant, on revient à une fertilisation azotée en finalement limitant les importations de l'isier, à ce moment-là, on descend à 5,8 tonnes d'équivalent CO2 par hectare pour la ferme. En continuant, puis en faisant le test avec notre inhibiteur, on arrive finalement à un bilan de 5,3 tonnes d'équivalent CO2 par hectare et finalement, si jamais la plantation d'arbres se fait, on arriverait à 5,2. Donc, si on regarde tout ça, on a globalement une réduction, grâce à toutes les actions qu'on vous a présentées, on a une réduction du bilan de 20 %. Puis ça, c'est quand même une réduction très importante étant donné qu'on l'a vu, on est quand même sur une ferme où on a une dynamique du carbone qui est à la baisse, on a une perte de matière organique des sols, mais finalement, grâce à toutes les actions qui ont été entreprises, on a quand même été capables de réduire de 20 % le bilan, donc vraiment une belle réduction. Est-ce que, Éric, toi, quand tu vois ça, est-ce que ça t'encourage à aller là-dedans? Est-ce que ça t'encourage à faire les actions dont on a discuté ou pas? Qu'est-ce que t'en retires finalement de toute cette expérience-là? Est-ce que ça m'encourage? Oui, mais c'est ce que je veux dire surtout, c'est que, bon, ceux qui remarquent un peu plus les chiffres constatent, quand j'étais au début, j'étais en haut de la moyenne. Tu sais, la Charlotte en web est beaucoup plus fine que la Charlotte en live, je vous le confirme. J'ai fait des présentations avec Charlotte puis elle n'a pas hésité en montrant les tableaux des fermes, à me déculoter en avant puis à mettre mon nom dans le tableau puis j'étais à ce côté-là du tableau, là, OK, comme dans les moins bons du tableau, on va dire ça de même. Là, elle s'est gardée une petite gêne aujourd'hui puis c'est apprécié. Je l'apprécie vraiment d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que je pense que vous devez retenir à ce niveau-là, c'est que, tu sais, les changements, moi, en réalité, ce que je cherchais à faire, oui, je voulais avoir l'information GES, mais moi, ma priorité, c'était de me retrouver un X. L'agriculture a toujours été mon travail, a toujours été mon loisir, a toujours été mon dadette puis je m'en éloignais dans les dernières années. Je voulais me retrouver un X. Puis en retrouvant mon X, autrement dit, en retrouvant mon plaisir puis en me refaisant une entreprise qui ressemble à Éric Lapierre, qui me, à mon image, j'ai pris mes émissions, la barre plus pâle, le 3.5 à 3.2, j'ai facilement, sans effort, sans trop y penser, ce qui n'était même pas l'objectif, partie de, j'arrondis, peut-être, une tonne, une tonne, une tonne, une tonne, des fermes-pilote, puis j'ai redescendu, peut-être, en bas, je vais me rembourser probablement à 2.2. Oui, c'est ça. Je vais revenir à quelque part, pas loin, de 0.6, 0.7, en bas de la moyenne des émissions. Puis ça, j'ai fait ça sans vraiment penser à ça, c'était juste pour me retrouver un X. Fait que, oui, je continue là-dedans, mais ça se fait, ça s'est fait naturellement juste par mes objectifs d'entreprise. L'autre, la ligne jaune qu'on a vue, qui est beaucoup plus, bien, pas plus difficile, qui est plus influencée par notre position, la ferme, ses sols, sa position géographique, mais là, on voit clairement que, je reviens à mon explication, ça, c'est un beau projet de relève, c'est un projet générationnel. Moi, dans mon cas, je suis arrivé à l'autre de savoir si on va y aller ou pas, mais si on regarde la courbe générale, oui, j'ai baissé de 20 %, mais honnêtement, je n'ai pas vraiment le mérite, le seul mérite, je veux dire, c'est Charlotte et son équipe qui l'a illustré, le mérite, c'est mon agronome qui m'a appuyé dans tous mes changements et qui m'a aidé à me retrouver un X, mais le but était juste de faire une agriculture qui me ressemblait et ça a découlé, ça a vraiment coulé comme d'elle-même. Mais je trouve ça un vraiment beau message que tu passes là, justement, de dire que finalement, les changements que tu as faits, c'était pour toi, c'était pour d'autres raisons, c'était d'autres objectifs, mais au final, on a pu avoir, puis on le voit bien ici, un impact sur les GES et donc c'est ça, il y a peut-être d'autres choses ensuite de ça qu'on pourrait faire, d'autres décisions qui pourraient être prises justement plus dans cette direction-là. Donc, ça veut dire que pour des fermes, mettons, qui n'ont pas encore commencé à amorcer cette transition que toi, tu as fait, elles, elles vont pouvoir complètement, tu sais, jouer justement avec les GES, limiter leur GES, améliorer leur bilan. Puis, je veux aussi rappeler, on ne le voit pas sur le graphique malheureusement, mais vous voyez ici sur la barre jaune qu'elle reste pareille partout parce que finalement, c'est quelque chose comme disait Eric qui évolue sur du très long terme. Donc, c'est très difficile, mettons, de changer, même si on change les pratiques aujourd'hui, on aura le bénéfice dans les années futures, mais de plus en plus avec le temps. Puis, ce que je rappellerai, c'est que vous souvenez le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, s'il n'avait pas les bonnes pratiques agro-environnementales qu'il a actuellement, la barre jaune, elle serait pas mal plus élevée. Donc, finalement, ça, c'est comme si c'était une autre action qui l'a fait un peu involontairement sans penser au GES, sans penser à la dynamique du carbone. Finalement, ça a un vrai impact sur son bilan parce que sinon, il aurait vraiment été plus élevé de ce côté-là aussi. Donc, voilà un petit peu tout ce qu'on a fait avec Eric puis ce qu'on fait aussi avec les fermes pilotes de manière générale, celles qui sont intéressées à le faire. Puis, ce que je voulais, on arrive pas mal à la fin puis ce que je voulais vraiment mentionner, c'est que l'exemple d'Eric, c'est un bon exemple, on a vraiment pu illustrer des choses, mais qu'en fait, c'est juste un échantillon des pratiques qu'on peut faire pour améliorer son bilan carbone. Là, je vous les mets en vrai, je vous les mets rapidement, mais pour tous les postes, on a de nombreuses pistes d'amélioration qui sont possibles. Donc, ça, c'est tous les postes d'émission. Donc, on peut travailler sur la fertilisation, les cultures, l'énergie, plein de pratiques qu'on peut faire pour essayer d'améliorer sa matière organique de ses sols, réduire la perte, limiter finalement la perte de matière organique. Mais ensuite de ça, on peut aussi travailler finalement sur la plantation d'arbres pour ceux justement qui sont intéressés puis penser justement aux bénéfices au niveau des GES quand vous plantez des arbres en plus de tous les autres bénéfices. Donc, vous voyez finalement que l'éventail des possibilités est quand même grand puis là, on vous a mis juste les possibilités qui existent aujourd'hui. Dans le futur, c'est vraiment quelque chose qui est en effervescence actuellement, les GES et le bilan carbone. C'est en effervescence aujourd'hui. Et donc finalement, il y a probablement de nouvelles technologies qui vont être développées, de nouvelles connaissances qui vont être développées qui vont nous permettre finalement d'aller réduire, d'aller améliorer encore plus notre bilan. Donc finalement, si on arrive sur notre conclusion, eh bien oui, on l'a vu, vous l'avez compris, les fermes pilotes agriculteurs en grande culture, elles émettent plus de GES que ce qu'elles séquestrent. Mais finalement, ce qu'on a vu avec l'exemple d'Éric, ce qu'on a vu avec toutes les pratiques que je viens de vous montrer, c'est que l'amélioration de ce bilan carbone-là, c'est possible et qu'on a des actions déjà qui existent pour pouvoir le faire dès maintenant sur les fermes. Et finalement, nous, la dernière chose qu'on voulait mentionner, c'est vraiment un petit peu notre philosophie chez Agriclimat, c'est que la collaboration finalement entre tous les acteurs d'agriculture, c'est-à-dire entre les producteurs, les conseillers, les chercheurs, c'est vraiment finalement la clé d'après nous pour atteindre cet objectif, pour finalement développer les connaissances, accompagner les producteurs, partager l'information et finalement atteindre une agriculture plus bas carbone. Donc, voilà pour notre présentation et merci de votre écoute.